L'asile représente un défi pour les services publics au Québec, mais au-delà de la politique, il y a des hommes et des femmes qui arrivent au Québec parce que leur sécurité est menacée dans leur pays. Et l'industrie touristique, ils voient une opportunité, leur offrir un travail et pallier la pénurie de main-d'oeuvre. Plus de 3000 demandeurs d'asile sont prêts à travailler dans les clubs de golf, par exemple. Alors je vous ai préparé un grand reportage sur cette initiative. Le soleil a été généreux au mois de mai. La saison est bien lancée. Et aujourd'hui, au Château-Bromont, le président de l'association des clubs de golf planifie l'embauche d'une centaine de demandeurs d'asile sur les terrains cet été. Combien on serait capable d'avoir de personnes? Combien de ma vie disponible pour pouvoir nous aider dans la province? On a présentement sur la plateforme plus de 3200 demandeurs d'asile qui sont en attente de trouver un emploi ici. Il faut savoir que dans ces 3000-là, il y en a 68% qui sont francophones. Donc le volume est là, il n'y a aucun enjeu. On a les demandeurs d'asile prêts à travailler dans l'industrie touristique. Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme dispose d'une banque de 3000 candidats. Et déjà, sur ce terrain de Bromont, plus de dizaines de demandeurs d'asile ont trouvé du travail. Bonjour Youssouf. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Quelle magnifique journée. Merci. Olivier a chanté. OK Youssouf. Et vous venez du Sénégal? Oui, je viens du Sénégal. Et il y a combien de temps que vous êtes ici? Je viens, ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois que vous êtes au Québec? Oui, c'est ça. Mamadou, qu'est-ce que vous faites ici à l'hôtel? C'est quoi votre travail? Bon, mon travail en est que, bon, c'est juste, c'est de faire sur les vaisselles. Oui. Vous vous occupez de la plonge. De la plonge, exactement, de manière générale. Vous maîtrisez, aujourd'hui, là-dessus, 7 langues. Oui, je parle l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le portugais, le créole, ma langue nationale ou alors. Parlez-moi en arabe, dites-moi à toi, dites-moi qu'il fait beau. Il y a 5 pahala. Il y a 5 pahala. Il y a 5 pahala. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec cette maîtrise des 7 langues? Vous vous occupez de l'entretien le terrain de God, mais vous avez des objectifs de carrière, d'exploiter. Oui, 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 c'est ça. Pour être, oui, peut-être, plus tard après, je vais être intégré pour être réceptionniste ou bien travailler dans le milieu. Vous aviez des dizaines et des dizaines de postes à pourvoir. Oui. Et là, il y a une centaine de demandeurs d'asile qui vont travailler sur les terrains de God. Oui, c'est du travail, déjà présentement, qui vont se joindre à l'industrie-là et ça, à la grandeur du Québec. Vraiment, c'est les travailleurs qualifiés qui veulent travailler, peu importe l'horaire, eux, ils sont là pour gagner leur vie, pour s'affaire une nouvelle vie, pour travailler. C'est le plus beau coup de main qu'on ne peut pas recevoir. Vous aviez écrit, vous occupez des ressources humaines dans le secteur du tourisme. Il y a 65 000 demandeurs d'asile qui sont débarqués au Québec l'an dernier. Et pour votre secteur, vous avez vu un bassin de main-d'oeuvre inexploté. Clairement, on voit que cette clientèle-là est sur le territoire présentement. C'est des gens qui veulent travailler, ils sont présents, ils ont des permis de travail et l'option de même au bout de trois mois. C'est extrêmement rapide et ils sont en attente d'un statut d'office. Et dans le secteur du tourisme, les besoins de main-d'oeuvre demeurent criant pour cet été. Ça demeure criant encore. On voit dans certains territoires, notamment pendant la Côte-Nord, où on est à 53,9 % de la main-d'oeuvre de 2019. C'est qu'un exemple, je ne suis pas vu tant d'autres. On voit qu'on a des besoins criants de main-d'oeuvre dans cette activité, que ce soit à la Moïtie, que ce soit à la Noguère, ou d'autres régions, c'est présent. Youssou et Mamadou ont quitté le Sénégal parce que leur sécurité était menacée, notamment par des groupes religieux. Et c'est au Québec qu'ils ont l'intention de refaire leur vie. Vous avez une méprise en sociologie. Alors c'est sûr que travailler dans une plonge, c'est quelque chose qui est temporaire pour vous. Exactement, oui. Peut-être à l'avenir, on ne peut pas pour le monde. Si les opportunités se présentent au sein de l'entreprise, pourquoi pas de ne pas s'en profiter? Le travail au Québec, lorsque vous êtes débarqué comme demandeur d'asile, c'est quelque chose d'important? Très important. Parce que vraiment, sans travail, on n'est rien. Parce que nous, on a l'habitude de travailler, c'est ça, on connaît, voilà. Donc, au sein de le travail, on a été connectés. Voilà, c'est ça. Ils veulent travailler à 5h du matin, à 6h, 7h. Ils veulent travailler le samedi, le dimanche. C'est vraiment la meilleure employée qu'on ne peut pas avoir. Et puis, ce qu'il faut noter, et c'est important, c'est que cette clientèle-là, elle est là pour une durée. D'accord? Et puis, il vaut mieux les voir au travail qu'ailleurs. Donc, mettez mon travail. Le travail, vous savez, c'est de l'intégration. Vous savez, il y avait des Québécois qui ont vu les demandeurs d'asile arriver par le chemin Roxanne. Ça a créé une réaction sensible dans certaines tranches de la population. Qu'est-ce que vous dites aux Québécois qui disent, ben, on n'a pas la capacité d'accueillir tout le monde? Oh, ça pourrait être souvent des idées, mais il faut être accueillant parce que nous ne sommes pas là aussi pour dormir. Voilà, nous sommes ici pour travailler, pour donner une forme vraiment, pour intégrer et participer au développement de ce pays. Depuis quelques semaines déjà, des demandeurs d'asile sont à l'œuvre sur les terrains de golf aux quatre coins du Québec. Dans le secteur touristique, à la recherche de 22 000 travailleurs, leur présence est perchue comme un renfort indispensable et comme une preuve de leur contribution positive à la société. Moi, j'ai une question de pose à l'entraide. Oui. Ça fait quoi de jouer? Ça nous fait réaliser que nous, on est dans la WAP et qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Et on écoute les nouvelles à tous les jours, OK? Puis on ne réagit pas à ça. OK? Puis là, on dit « Hey, tabarouette, ils vont s'arrêter d'en faire rentrer du monde, ils vont s'arrêter de faire pas de bon sens. » Puis là, quand tu dis que tu participes à changer d'être de ces gens-là, moi, pour moi, j'ai pas juste changé leur vie, j'ai changé la mienne aussi. Parce que ma façon de penser est complètement différente. En terminant, si vous cherchez à embaucher des candidats qui sont demandeurs d'avis dans le secteur du tourisme, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme se charge de vous mettre en contact et d'aider au recrutement. Et ils sont à la recherche d'employeurs. Alors, vous voyez l'adresse au bas de l'écran, cqrht.qc.ca. C'est l'adresse. C'est l'adresse. C'est l'adresse. C'est l'adresse. C'est l'adresse.